Générique ... Bienvenue, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. À la une, ce jeudi soir, cette entrevue du président Alassane Ouattara avec le président du Conseil européen Charles Michel. Il effectue dans la capitale ivoirienne une visite de travail. Les échanges des deux hommes ont porté sur plusieurs points, dont le renforcement des échanges économiques, la migration ou encore la lutte contre le terrorisme. Un renforcement de coopération également en vue entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays comme le Qatar et la Mauritanie. Le vice-président ivoirien Thiemoko Meilié-Kone a reçu les ambassadeurs accrédités de ces deux États en terre ivoirienne, le point de leurs échanges en début de journal. En politique, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été choisi par son parti politique, le PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, comme candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Une candidature qui suscite des débats, notamment du fait qu'il ne soit pas inscrit sur la liste électorale actuelle. Nous en parlons dans le dossier politique de ce soir. Et puis dans la sphère économique, la Côte d'Ivoire obtient 6,5 sur 10 dans la notation annuelle de l'agence de notation financière Bloomfield Investment. C'est une note synonyme d'une économie attractive et favorable à l'investissement. Merci de nous suivre ce soir encore sur RTI 1. Nous en sommes ravis. Dans l'actualité nationale, cette audience accordée aujourd'hui par le chef de l'État, Lassane Ouattara, au président du Conseil européen, Charles Michel. Ils ont parlé du renforcement des échanges économiques, de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et aussi de l'appui de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire, qui va d'ailleurs être renforcée. Mama Traori. Il est en tournée dans la sous-région. Après le Sénégal, voici Charles Michel, le président du Conseil européen à Abidjan. Une visite de travail qui le conduit au palais de la présidence de la République pour échanger avec le chef de l'État, Lassane Ouattara, sur les liens entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Les deux parties entretiennent des relations depuis maintenant plus de 60 ans. Nos relations bilatérales sont fondées sur deux principes essentiels, le respect et la confiance. Et quand il y a du respect et la confiance, quand il y a la volonté de partager un agenda commun, des priorités communes dans le domaine du changement climatique et des défis qui en découlent, que ce soit les défis liés à la situation énergétique, les défis liés à la forestation ou la déforestation, avec un secteur extrêmement important qui nous rapproche du secteur du cacao, puisque nous sommes, Union européenne, un partenaire commercial et économique au-delà de ce secteur, mais y compris dans ce secteur également. Et merci pour la bonne coopération afin de progresser, afin de veiller aussi à ce que les investisseurs privés puissent se jouir d'une situation macro-financière et macro-économique qui est stable, qui est positive, qui est favorable. Et merci pour les efforts qui sont faits en termes de travail pour garantir de la stabilité, de la sécurité juridique. On voit bien les investissements majeurs qui sont réalisés dans le domaine des infrastructures, avec les progrès très tangibles pour les populations. On voit bien aussi les ambitions très grandes pour adresser les besoins et les préoccupations des jeunes générations. C'est tout à fait essentiel. Et on voit bien aussi les efforts dans le domaine social, en matière de santé ou en matière d'éducation. Nous voulons souligner le rôle essentiel qui est joué sur le terrain de la stabilité et de la sécurité dans un cadre plus régional par votre pays. On pourrait en tout cas compter sur le soutien de l'Union européenne. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, la semaine prochaine, les États membres devraient en principe valider officiellement la mobilisation d'enveloppes supplémentaires pour permettre l'acquisition de matériel, afin de lutter contre le terrorisme, des drones, des véhicules, de l'équipement pour collecter des informations et des renseignements. Cette coopération voulue dans le respect et la confiance cadre avec la vision du président Alassane Ouattara. Je me réjouis de la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, qui est d'ailleurs le premier partenaire commercial de notre pays et le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous venons d'avoir un entretien dense et excellent, couvrant quasiment non seulement la situation nationale en Côte d'Ivoire, la situation au niveau du continent africain et la situation internationale. Et donc, nous avons pu échanger sur des sujets d'intérêt commun. Au nom de ces sujets figurent bien évidemment la nécessité de maintenir et de renforcer la vitalité de la coopération économique, les questions liées à la migration illégale et la nécessité de renforcer nos mécanismes et dispositifs de lutte contre la migration clandestine. Nous avons exposé tout ce que nous faisons dans ce domaine. au niveau de la région, et bien au-delà, et surtout en essayant de régler le problème des faux papiers et de traquer les passeurs. Nous avons également abordé l'importante question de la lutte contre le changement climatique et aussi de la lutte contre le terrorisme. Alors sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville que vous avez visité hier. Autre la coopération bilatérale, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire partagent une convergence de vues sur les crises qui secouent le monde actuellement. Nous voulons la protection des civils, bien sûr la libération des otages israéliens, mais également les protections des civils à Gaza. Et pour cela, les accès humanitaires sont urgents. Un cessez-le-feu est un dispensable pour permettre les accès humanitaires. Et nous sommes absolument convaincus que tout doit être fait pour éviter les escalades régionales et pour revenir à la solution à deux États et pour revenir vers un processus de négociation politique, un processus de paix. Nous avons aussi fait un tour d'horizon de la situation sous-régionale et mondiale, comme je le disais, notamment la situation au Sahel, la guerre en Ukraine ainsi que la crise à Gaza, donc au Moyen-Orient, et la nécessité de trouver urgentement une solution de paix et de permettre l'accès humanitaire à Gaza dans les plus brefs délais. Bien évidemment, nous avons eu une totale convergence de vues sur toutes ces questions. Et je voudrais vous remercier de l'éclairage que vous nous avez apporté sur la question de l'Ukraine et du Moyen-Orient et vous dire que nous sommes très attentifs à la position de l'Union européenne sur toutes ces questions, compte tenu des liens importants et privilégiés que nous avons avec l'Union européenne. Après Abidjan, Charles Michel est attendu au Bénin, dernière escale de sa tournée ouest-africaine. Nous restons au palais de la présidence et on parle encore de renforcement de coopération, cette fois entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie et aussi avec le Qatar. Le vice-président de la République, Thiemoko Meilié-Kone, a échangé avec les ambassadeurs de ces deux pays en terre ivoirienne. Différents domaines de coopération ont été passés en revue. Mahama Traoré nous en dit davantage. C'est en 2021 que Mohamed Abdelayi Katra a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Depuis, le diplomate mauritanien s'attèle à rendre plus dynamique la coopération entre les deux pays. Cet entretien avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette logique. Nos pays ont des relations exemplaires depuis les années d'indépendance. Nous avons une communauté importante en Côte d'Ivoire qui avoisine les 100 000. Et cette communauté vit en parfaite symbiose avec la population ivoirienne. Tout comme en Mauritanie, nous avons aussi une communauté ivoirienne qui vit également en parfaite symbiose avec ses frères en Mauritanie. Cette audience m'a permis de voir avec le vice-président les conseils et les orientations qu'il faut pour une relance de la coopération entre nos deux pays frères. Renforcement de la coopération, il en a également été question entre Timo Komeilié Koune et l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire, Moubarak Pisséin al-Mari. En poste depuis décembre 2023, le diplomate qatari est venu assurer le vice-président de la République de la volonté de son pays à intensifier les échanges avec la Côte d'Ivoire. Preuve d'amitié et de solidarité, en janvier dernier, le Qatar avait offert des dizaines de véhicules à la Côte d'Ivoire en guise de soutien pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2023. Également dans l'actualité nationale, la troisième réunion de coordination sur la question de l'assistance aux réfugiés dans le nord du pays qui s'est tenue hier mercredi au ministère des Affaires étrangères. Une rencontre qui a réuni plusieurs membres du gouvernement ainsi que des partenaires au développement. Au menu, le flux des réfugiés, leurs conditions d'accueil et le point d'avancement des activités sur les sites de transit. Michel Dicré. Les actes de terrorisme les ont contrés à l'exil. Ils sont environ 55 000 réfugiés issus en majorité du Burkina Faso qui ont trouvé abri dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour leur portée assistance depuis février 2023 ont été passés au pays fin. Le point de la situation a été établi au cours de cette troisième réunion de coordination. Les préfets nous ont vraiment édifiés sur la situation. La situation est quand même assez sérieuse. Nous constatons des flux et des reflux. En fonction des opérations dans le sud du Burkina, nous avons des flux de réfugiés. Mais il y a également à un moment donné des accalmies où des réfugiés repartent au Burkina. Et donc, fort de cela, nous avons, avec les humanitaires, les partenaires au développement, examiné dans quelles conditions nous devons pouvoir leur apporter une assistance. Mais dans tous les cas, nous avons convenu que l'objectif, c'est de s'assurer que les réfugiés qui sont là puissent repartir dans le plus bref délai dans leur pays. Et d'ailleurs, quand on regarde, un grand nombre de ces réfugiés-là décident de retourner par leurs propres moyens. Et donc, c'est la preuve que ces réfugiés-là veulent repartir. Donc, il faudrait pouvoir créer les conditions pour cela. Un retour dans leur pays d'origine qui devra se faire dans un délai précis. Les partenaires, bien évidemment, au regard de leurs préoccupations, avaient une démarche. Mais la discussion que nous avons eue avec nos partenaires, c'était de dire qu'il fallait regarder et nous assurer qu'on ne les garde pas en Côte d'Ivoire au-delà d'un certain temps. et que, conscient de la situation sécuritaire au Burkina Asso, il fallait qu'on puisse créer les conditions pour qu'elles puissent partir, à partir du mois de juin, qu'on puisse commencer à les faire repartir dans leur pays. Une équipe technique sera mise sur pied dès la semaine prochaine pour réfléchir sur le processus d'encouragement au retour vers les pays d'origine des réfugiés. La question de l'humanitaire est aussi d'actualité dans les Émirats Arabes Unis. La Conférence internationale sur l'aide humanitaire et le développement se tient à Dubaï. La ministre ivoirienne de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté multiplie sur place les rencontres. Mies Belmondogo a échangé avec plusieurs organisations et associations humanitaires, notamment le Croissant Rouge. Michel Mambo, envoyé spécial de la RTI à Dubaï. Journée de travail chargée pour la ministre de la cohésion nationale de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté à Dubaï. En marge de la conférence et exposition sur l'aide humanitaire et le développement de Dubaï, DIA de 2024, Mies Belmondogo enchaîne audience, rencontre et partage d'expériences. Objectif, tisser des partenariats dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Nous sortons de cette conférence-là avec plusieurs contacts. La promesse a été faite de poursuivre les échanges, d'apporter le soutien à la Côte d'Ivoire, le soutien tant technique que matériel et financier. Nous avons eu la promesse du frère du roi de venir en Côte d'Ivoire. Nous espérons que dans les mois à venir, nous allons recevoir sa visite. Le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, Dubaï Charity, le pavillon de la Malaisie, Saïd Charitable, Deep World Foundation, Khalifa Bin Zahed, Al-Nayan Foundation. Au cœur épi, la ministre Belmondo Dogo tient à s'imprégner de l'expérience de chacun de ses désormais partenaires. Tous sont unanimes sur l'intérêt de la formation et de l'autonomisation pour sortir les familles vulnérables de la précarité. Ils sont pratiquement dans la même vision que le chef de l'État, c'est d'amener les ménages vulnérables à sortir de la vulnérabilité, mais en ayant des activités génératives de revenus, soit en permettant une formation ou un métier ou l'apprentissage. À ce 20e anniversaire du Dziad à Dubaï, sont attendus aux côtés des membres de gouvernements de plusieurs pays plus de 900 organisations non-gouvernementales, associations, experts et autres structures œuvrant dans l'humanitaire. À près de 6000 kilomètres de Dubaï au Maroc, les produits agricoles ivoiriens attirent de nombreux visiteurs au Salon international de l'agriculture de Meknes. La délégation ivoirienne travaille à nouer des partenariats pour le développement du secteur agricole national. Retrouvant sur place à nos envoisés spéciaux, Dongui Dongui et Barnabé Conant. Exposition des dernières innovations et inventions dans le domaine agricole à la 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, SIAM. La Côte d'Ivoire est encore une fois sur rendez-vous international d'échange, de partage d'expérience et d'expertise. Nous allons pouvoir rencontrer nos partenaires au développement dans le domaine agricole. Si possible, rencontrer M. le Premier ministre et mon collègue ministre de l'agriculture du Maroc pour parler de nos projets communs. L'objectif, il est détail. Nous avons toujours participé au Salon de l'agriculture de Meknes, donc du Maroc. Et chaque fois que nous arrivons, nous apprenons quelque chose de nouveau. La participation de la Côte d'Ivoire au SIAM a déjà permis au pays de s'enrichir de l'expérience marocaine. Nous-mêmes, quand nous étions au ministère des Ressources animales et halieutiques, nous avons pu bénéficier de grands projets agricoles dans le domaine des ressources halieutiques avec la construction de deux débarcadés pour notre pays. Il en est de même également du soutien du Maroc dans d'autres domaines d'activité. La 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc au SIAM s'étend sur 12 hectares. 70 pays participants et plus d'un million de visiteurs attendus. De retour sur la berge de la lagune Ébrier pour la 8e conférence débat sur le risque pays Côte d'Ivoire. Un rendez-vous annuel de l'agence de notation financière ivoirienne Bloomfield Investment. Il est question de présenter et d'échanger sur les performances économiques et financières de notre pays. Une économie attractive et favorable à l'investissement. En croire la note de 6,5 sur 10 attribuée à la Côte d'Ivoire par l'agence de notation. Léan Brou. La Côte d'Ivoire encore rend des économies à risque faible mais avec pour 2023 un bond de 30 points faisant passer sa note de 6,2 à 6,5 sur 10 selon Bloomfield Investment. Concrètement, l'agence ivoirienne de notation financière juge l'économie du pays attractive, favorable à l'investissement et capable d'absorber la dette nationale. Le stock de la dette de la Côte d'Ivoire est à 58%, donc en dessous de normes communautaires de 70%. Ceci dit, la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation de crise d'endettement. Non, la Côte d'Ivoire est modernement endettée. Elle a une capacité de soutenir cette dette-là qui est avérée. Cette attractivité de l'économie ivoirienne au regard entre autres de la bonne santé des finances publiques, de l'amélioration du climat des affaires ou de la vie sociopolitique reste l'équilibre entre la représentativité des PME nationales de 95% du tissu économique et la contribution de celle-ci à l'économie nationale estimée à 20%. La Côte d'Ivoire a un niveau de couverture d'électricité de 83%. Maintenant, il faut commencer à créer les industries. Et pour créer les industries, il faut créer des industriels. Et je crois que c'est là où les programmes du champion national permettraient à la Côte d'Ivoire justement de mettre en place un tissu d'industriel. Sur ces orientations travaille déjà le gouvernement, dira la ministre de l'économie, du plan et du développement. Nous avons une inflation qui est en baisse. Nous avons un déficit budgétaire qui se résorbe. Et l'État investit dans les infrastructures et fait des réformes pour accompagner l'industrialisation. En Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre votre argent. L'argent sera géré avec efficacité et l'argent sera en sécurité. Au total, la cabane allée satisfaite du huitième rapport Blumfid qui reconnaît à la Côte d'Ivoire une économie résiliente malgré les chocs endogènes et exogènes, tout comme la dernière notation financière de l'agence Moody's International. En santé, la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme a officiellement été commémorée à Boaké, la capitale de Gbeke, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Plusieurs recommandations ont été réitérées à la population, notamment l'assainissement du cadre de vie et l'usage de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Bouakar Silla. La prévalence hospitalière du paludisme en Côte d'Ivoire est en baisse. Elle est passée de 43% en 2012 à 33% en 2023. La mortalité liée à la maladie a connu une réduction de plus de 50%, passant de 3222 cas de décès en 2017 à 1485 cas de décès en 2023. C'est l'essentiel du message du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle à l'occasion de la célébration officielle de la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme tenue à Bouaké. Je rappelle que les examens et le traitement du paludisme simple sont gratuits pour tous dans tous les centres de santé publique. Aujourd'hui, nous nous engageons à adopter tous les moyens de lutter contre le paludisme. Pour les autorités sanitaires, le cadre de vie malsain favorise la multiplication des moustiques, vecteur de transmission de la maladie. Nous invitons tous les élus locaux et les populations à faire de l'assainissement de leur cadre de vie, de leur localité, une priorité afin d'éliminer les lieux de reproduction des moustiques. Les partenaires de l'État dans la lutte contre le paludisme réitèrent leur engagement à continuer d'appuyer le gouvernement ivoirien pour l'éradication de cette maladie. Je voudrais ici reconnaître les gros efforts financiers fournis tous les ans par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires du pays pour ne citer que ceci dans le déploiement des interventions de lutte contre le paludisme à travers les programmes nationaux. Un sketch pour inviter les populations à adopter de bons comportements pour vaincre le paludisme et un don de matériel d'assainissement à la mairie de Boaki ont mis fin à la cérémonie. Le dossier politique de ce 20 heures, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été choisi par le PPACI, son parti politique, comme candidat pour l'élection présidentielle de 2025. L'annonce a été faite par le comité central du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire et elle suscite déjà beaucoup d'interrogations. Laurent Gbagbo peut-il être candidat au regard du fait qu'il ne soit pas inscrit sur la liste électorale actuelle ? Quel voie de recours pour le PPACI en vue de sa réinscription et quelle est la position du gouvernement sur le sujet ? Voyons cela avec Moussa Konate. Le comité central, par la voix du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. Donc l'heure est venue de répondre, je réponds oui. C'est lors de la première réunion du comité central du PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo fait cette annonce. L'ex-président de la République répond donc favorablement à la demande des militants de son parti. C'est l'ensemble du parti, depuis les comités de base, les secrétaires des sections, les fédérations, la direction du parti, les élus des départements, les camarades de la diaspora, tout le PPACI dans son ensemble, en Côte d'Ivoire et à travers le monde, est entièrement d'accord pour que le président Laurent Gbagbo soit le candidat. Laurent Gbagbo désigné par son parti candidat pour l'élection présidentielle de 2025, un choix de militants qui suscite plusieurs commentaires. Laurent Gbagbo, c'est lui-là même qui constitue le candidat naturel de ce parti, qui trouve en Laurent Gbagbo les seules chances de pouvoir compétir honorablement à la prochaine élection du président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que ce n'est pas sa volonté personnelle. Et il a dit lui-même, s'il devait le faire, c'est à cause de ses camarades, c'est à cause du combat de ses camarades, et il va se mettre au service de ses camarades. Le PPACI mise donc sur son candidat naturel pour l'échéance électorale de 2025. Mais le parti va devoir affronter une autre réalité. L'ancien président de la République ne fugue pas sur la liste électorale actuelle. Il se trouve que Laurent Gbagbo connaît un handicap. C'est que Laurent Gbagbo, frappé d'une condamnation de 20 ans de prison, se voit donc être radié de la liste électorale, parce que même la grâce présidentielle ne suit pas ou note pas la responsabilité pénale de celui-ci. Aussi, selon l'article 4 du code électoral, Laurent Gbagbo ayant perdu la qualité d'électeur, il ne peut donc faire acte de candidature conformément à l'article 48 du même code électoral. C'est vrai, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne. Est-ce que son annonce va changer les choses ? Certainement pour son camp. Justement, pour le PPACI, effectivement, on a senti qu'il a libéré beaucoup de personnes. On a senti que ça aurait donné de la vigueur à ses militants. Pour le PPACI, seule la voie du dialogue peut résoudre la question de la réinscription de l'ex-président sur la liste électorale. Le PPACI pense que les questions politiques se règlent de façon politique, pas des discussions politiques. Ce sera que nous appelons à la réplique du dialogue politique pour que le chef de l'État trouve les mécanismes qui lui sient pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est lui qui a les manettes, c'est lui qui a les leviers du pouvoir, c'est lui qui a les éléments constitutionnels, les éléments légaux pour régler ces problèmes. Mais pour cela, nous sommes ouverts et nous sommes demandeurs même d'une discussion pour qu'on en finisse avec ça. Réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le porte-parole du gouvernement se prononce. Les questions, je dirais, d'éligibilité de M. Gbagbo sont des questions qui sont juridiques. C'est une décision de justice qui a été transmise à la CEI qui a fait qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Ça reste une question de justice. Nous sommes d'un État de droit. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit à l'État de droit, mais il saura respecter les décisions de justice. En attendant, le PPACI salue certaines actions du pouvoir, à savoir la remise en liberté récemment des 51 prisonniers, des actes qui contribuent à la décrispation de l'environnement sociopolitique. La question de l'élection présidentielle de 2025 a également en bonne place lors de la conférence de presse du secrétaire exécutif du RHDP. D'autres sujets d'intérêt national et international ont également été évoqués, comme nous le dit Éric Goré. Siseba Kongo à la barre. Le secrétaire exécutif du RHDP s'entretient avec la presse dans son ensemble. Pendant une heure, Siseba Kongo s'est prononcé sur les sujets d'actualité qui rythment le monde. Le secrétaire exécutif du RHDP a donné la position de son parti sur les conflits en Israël et en Ukraine. Selon lui, le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix avec à sa tête le président Alassane Ouattara appelle à la paix et au dialogue dans le monde. Siseba Kongo a insisté sur l'actualité politique ivoirienne. Le 11 avril était l'objet d'une action sobre, certes, mais il n'est pas exact de penser que la date avait été oubliée du fait de notre volonté d'accompagner la réconciliation nationale. Comme on l'a dit, la réconciliation nationale, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la rénonciation à notre mémoire. C'est pour cette raison que le RHDP a rendu un hommage appuyé au président Henri Conrad Bédier pour sa contribution essentielle dans notre victoire commune, la victoire de la démocratie. Le secrétaire exécutif du RHDP a donné son avis sur le choix de Laurent Gbagbo par le PPACI, son parti, comme le candidat à la présidentielle de 2025. En quoi est-il un crime, je dis bien, en quoi est-il un crime de dire en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Nous ne sommes pas juges constitutionnels, cependant, nous avons le droit de mettre un avis qui n'engage que nous et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Si Seba Congo n'a pas manqué de souligner que le choix du RHDP pour cette élection, c'est bien le président Alassane Ouattara. Le RHDP est conscient de son devoir de prendre les dispositions constitutionnelles et légales nécessaires pour épargner la population de Côte d'Ivoire de nouvelles violences politiques et électorales. Je tiens à saluer la hauteur d'esprit du président Alassane Ouattara qui est resté constant, je dis bien, qui est resté constant dans sa logique de main tendue et de pardon à l'égard de tous nos frères et de toutes nos soeurs qui, à un moment ou à un autre, ont posé des actes tendant à mettre à mal la cohésion et la paix sociale. Le secrétaire exécutif du RHDP invite les Ivoiriens à renforcer la paix. En Côte d'Ivoire. À Sakassou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le bureau politique du RHDP mobilise ses troupes et redynamise également ses comités de base. William Kaku et Kader Sogodogo nous proposent le compte rendu de la rencontre politique. Redynamiser les instances du Rassemblement des Oupuétistes pour la démocratie et la paix RHDP à Sakassou et faire l'état des lieux de l'enrôlement des militants à travers le programme e-militant, ce sont les différents points abordés lors de la rencontre entre le ministre Emmanuel Kofi Aoutou, directeur du cabinet du vice-président de la République, cadre du RHDP et les secrétaires départementaux de son parti. À cette occasion, Emmanuel Kofi Aoutou a doté les deux secrétaires départementaux de moyens de mobilité afin d'investir le ténèbre. La dynamique du parti, c'est l'adhésion au parti et nous visons au moins 3 000 militants enrôlés. Dans la poursuite de ces activités, le ministre, directeur du cabinet, a pris part au conseil municipal en sa qualité de conseiller. Il était question de développement, mais également de prôner l'union pour le bien-être des populations. Nous avons prévu dans notre budget 2024 20 projets et nous avons soumis ce projet aux conseillers municipaux. Heureusement, ça a été adopté. Parmi ces projets aussi, nous avons des actions dans le domaine social. Nous venons dans un esprit totalement constructif. Je crois que notre défi, c'est de faire en sorte que Sakassou soit ce que nous souhaitons, c'est-à-dire tous une cité rayonnante. La construction de forages pour les villages, l'extension du réseau électrique, mais aussi le développement des infrastructures sanitaires sont au cœur des priorités des actions du conseil municipal de Sakassou. La session a enregistré la présence à toutes les couches de la commune. La communauté des Ébriers, le peuple Tchamon, fait aussi le bilan des actions de développement dans ces différentes localités. Et une cérémonie grandeur nature est initiée pour saluer l'action du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. Cette cérémonie d'hommage aura lieu dans tout juste 48 heures. Chantal Akanda. À 48 heures de l'événement, la communauté Hatchan se prépare à une grande mobilisation en l'honneur du président Alassane Ouattara. Le président du comité d'organisation, le ministre des eaux et forêts Laurent Tchakba, évoque les enjeux de cet événement. Le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour le peuple Hatchan. Et c'est grâce au président Alassane Ouattara que tous les 60 villages ébriers sont sortis de la précarité. Le président de la République nous a honorés en choisissant un d'un autre pour être aujourd'hui le premier ministre qui conduit toutes les actions gouvernementales. Quand quelqu'un a fait quelque chose de bien pour toi, il faut te donner un temps pour le remercier et pour l'honorer. Cette cérémonie s'annonce comme un moment historique au cours de laquelle la diversité culturelle et l'engagement politique se conjugueront. Nous avons voulu donner un cachet spécial. Que tu sois cadre, que tu sois notable, tu dois être en paille. Les femmes seront en années 50 de manière à ce que lorsque vous allez venir à la cérémonie, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire au peuple Hatchan, au peuple Hatchi, au peuple Kwa, au peuple de Trois-Arts qui sont venus pour pouvoir célébrer le président de la République. Je lance un appel à toute la communauté Hatchan, les femmes, les jeunes, les doyens, dans les différents villages Hatchan, de pouvoir faire le déplacement pour que le samedi, soit le rendez-vous de la reconnaissance, de la gratitude à l'honneur du président de la République. Cette convergence de communautés reflète l'unité et la solidarité dans la célébration du leadership du président Alassane Ouattara. Et nous changeons complètement de cadre pour parler de l'émission humoristique Bonjour qui n'est plus à présenter. Pour Bonjour Paris, les artistes humoristes et les artistes chanteurs sont déjà arrivés à Paris et de leur atterrissage à l'aéroport Orly en France. Ils ont été bien accueillis par les collaborateurs de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et également par les partenaires de l'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Après l'aéroport, l'équipe de production, les artistes se sont rendus à l'ambassade où ils ont été reçus par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandaman lui-même. Et nous allons revenir en image sur le départ de la délégation depuis Abidjan, c'était dans la nuit d'hier avec nos envoyés spéciaux Pargasoro Kone, Demadongi et Aruna Kone. Aéroport international Félix Oufol-Boigny il est un peu plus de 18h. Humoriste et équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI doivent s'envoler pour la France dans le cadre de la quatrième édition de Bonjour Paris. Ces humoristes, des habitudes de cette émission se disent heureux de participer à Bonjour Paris 2024. Oui, il est bien à tout le monde de venir parce que vous savez moi ça fait la quatrième fois la RTI ma voix à Paris donc il est déjà fou. Venez, suivez-nous parce que RTI c'est la meilleure chaîne. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas ça se vit. Spectacle de ouf avec mes vieux pères Yodé et Siro. La joie des humoristes partagée par l'équipe de production c'est le cas d'Akabili, ingénieur de son. Il entend donner le meilleur de lui pour satisfaire les attentes du public de Bonjour Paris. La RTI fait toujours le meilleur. Si Akabili est présent, c'est que le son va monter. Donc nous appelons tout le public de Paris de venir de toute la France même de venir et puis faire la fête parce qu'on peut dire que c'est la canne même qui continue. La victoire de la canne qui continue. A côté des techniciens, Idriss Moulois, comptable à la RTI. Nous pensons que Bonjour 2024 ce sera du loup dans la mesure où ça coïncide avec la victoire des éléphants et donc nous pensons que en tout cas la RTI sera au-dessus et à la hauteur pour produire du bon spectacle à la population ivoirienne et surtout à la diaspora et surtout à Paris. Placé sous le parrainage du premier ministre Robert Bukrimambé, Bonjour Paris aura lieu le samedi 27 avril à partir des 20h à la maison de la Mutualité. 24 rue Saint-Victor, 75005, Paris. Et pour avoir accès à la salle de la Mutualité, les passes sont à 35 et à 70 euros. Dans l'actualité internationale en Afrique de l'Est, le phénomène climatique El Nino fait des dégâts en cette saison des pluies. La Tanzanie a annoncé aujourd'hui 155 morts suite à des inondations et à des glissements de terrain dans plusieurs régions. Plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchées avec plus de 10 000 maisons endommagées. Et dans le même temps, ce jeudi, le Kenya voisin compte aussi ses morts et continue de rechercher les disparus au lendemain d'inondations dans plusieurs quartiers de la capitale Nairobi et dans les comtés voisines. Coupure d'électricité et également coupure des voies. Pour terminer, nous vous proposons un communiqué de la Direction générale du protocole d'État relatif à la célébration officielle de la fête du travail le 1er mai prochain. Il est lu par Abou Sanogo. Les personnalités centrales syndicales et organisations professionnelles ci-après sont conviées à la cérémonie de célébration de la fête du travail le mercredi 1er mai 2024 à 14h dans l'enceinte de la primature siise au plateau en présence de M. Robert Mambé-Bugré, Premier ministre, chef du gouvernement. Ce sont Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Madame la directrice pays du bureau international du travail, BIT, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le chef du cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers techniques à la primature, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le maire du district autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Emploi et de la protection sociale, Monsieur le président de l'Académie, des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Monsieur le président des autorités de régulation, Monsieur le président des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère de l'Emploi et de la protection sociale, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire, CGC, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises du Côte d'Ivoire, CPI, PME, CI, et les membres de leurs bureaux respectifs, Mesdames et Messieurs les présidents UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, et cent de leurs membres respectifs, Messieurs les présidents du Conseil national du dialogue social, Messieurs les représentants des fêtières syndicales, signataires de la trêve sociale, plateforme nationale des organisations syndicales, intersyndicales des fonctionnaires du Côte d'Ivoire, coalition des syndicats de la fonction publique, dix membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, dix membres du Forum national de confession religieuse, dix membres du Conseil supérieur des imams, Cosime, Messieurs les présidents et trente membres du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire, les cartons d'invitation sont à retirer à la direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur du vendredi 26 au mardi 30 avril 2024 de 9h à 17h. Notez bien, la mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 11h30 et prendra fin à 13h30, horaire des rigueurs. Et c'est le dernier point de ce journal. Rendez-vous à 20h demain sur RTI 1 avec Colo Koulibaly. Bonsoir à tous.